Depuis plus de 40 ans, l'eau du lac Redba est rose, une couleur due à la présence de micro-organismes et à la forte concentration de minéraux. Mais le lac rose n'a pas toujours été rose et hostile. Le verre nôtre du lac n'était pas le lac rose mais le lac Redba, R-E-T-B-A, parce qu'il y avait des poissons, des coquillasses qui vivaient dedans. L'eau du lac était comme l'eau de la mer. Le lac faisait une superficie de 32 kilomètres carrés. Mais la grande ce serait ce que le Sénégal a passé et l'avancement des dunes de sable derrière, c'est ce qui a fait la séparation. D'un simple bras de mer, le lac Redba, communément appelé lac Rose, est devenu l'un des sites les plus visités au Sénégal avec sa superficie de 32 kilomètres carrés. Ce petit lagon, situé à quelques centaines de mètres de l'océan atlantique, précisément à 35 kilomètres au nord-est de la capitale sénégalaise, Dakar, à 7 ans jusqu'à des contrées plus lointaines. Aujourd'hui, est réduit à 8 kilomètres carrés du fait de plusieurs facteurs dont la surexploitation et la dégradation du littoral, le lac se rétrécit quasiment en vue d'oeil. Il n'y avait pas de ces constructions, il n'y avait pas de ces habitats-là. Le lac est venu à la découverte de Kanyak. Quelle est-elle ? Kanyak. Il y a une partie de Sengal-Kam et une partie de la partie de Thiers. Et maintenant le lac fait 5 kilomètres de long, 800 mètres de large. 4,2 kilomètres carrés de superficie, 12 kilomètres de périmètre. Et jusqu'à présent, la mer vient, mais pas dessus, par infiltration. C'est pourquoi tout autour, même à 0,50 mètres du lac, si on creuse, on aura de l'eau douce. Et niché dans la localité de Sibikotan, le lagon à l'eau rosâtre présente un taux de salinité de 300 grammes par litre d'eau. Pour les microbiologistes, le lac rose est un lieu magique qui recèle des espèces de bactéries rares, encore peu étudiées, voire méconnues. Merci.